Bonjour les lions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Alors il s'agit d'un tirage prédictif, on va voir ce qui vient à vous au cours de ce mois de juin, avec tout d'abord une énergie pour vous accompagner. Je vais identifier cette énergie à l'aide des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour vous les lions, en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire, lion sur le mois de juin 2023, au niveau sentimental. Quelle énergie qui accompagne les lions sur ce mois de juin 2023 ? Voilà, alors la carte est partie, je suis obligée de me lever. Ah ben c'est pour une bonne raison que je me lève, puisque vous avez eu la carte de l'étoile. Ça en valait la peine. Donc l'étoile c'est une guérison, une protection. Le fait de se sentir vraiment à sa place dans sa vie sentimentale, d'avoir trouvé sa voie. Possiblement aussi un retour aux sources pour vous les lions. Donc c'est très positif parce que vous allez retrouver confiance, si toutefois la confiance s'est perdue. Et en fait on sent que, voilà, au niveau sentimental, il y a beaucoup de potentiel, c'est généreux, c'est fertile, vous voyez. On sent que ça laisse présager de belles choses. Alors on va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Donc là, retenez bien que si vous êtes en couple, la relation est harmonieuse, fluide, sereine, vous voyez. Et si vous êtes célibataire, eh bien en tout cas vous êtes dans une situation, si vous voulez, qui vous mène à quelque chose de positif. Enfin, voilà, en tout cas il y a beaucoup d'espoir et un équilibre spirituel et matériel en fait. Allez, pour vous les lions, sur ce mois de juin 2023, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous ? Quelle est la parole de l'oracle ? Eh bien, on a sensualité. Avec sensualité, ça signifie qu'il y a beaucoup d'attraction, d'attirance, de désir de plaire. Donc les célibataires, eh bien, voilà, vous êtes dans un mode séduction. Et les couples, eh bien, on sent qu'on a envie de renouer avec le plaisir, les plaisirs partagés, les plaisirs intimes, etc. Allez, pour les lions, juin 2021. 23, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous les lions ? Alors, on a l'emprise. Bon, on se libère de toute façon de cette emprise avec la carte de l'étoile. Ça ne peut pas durer. S'il y a une situation un peu compliquée dans laquelle on ne se sent pas libre, pas protégé, etc. En danger. La carte de l'étoile, ça vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous en sortez de là parce que vous gardez un cap. Vous retrouvez votre place. En tout cas, si vous êtes dans cette situation, gardez espoir parce que ça s'arrange. Donc, soit cette emprise est levée parce qu'on dit les choses, on se réconcilie et on arrive à être dans une relation plus saine et plus apaisée, plus harmonieuse. D'accord ? Sinon, c'est vous qui vous réparez d'une ancienne blessure au cours de laquelle, d'une relation peut-être au cours de laquelle vous avez été un petit peu sous emprise et on se guérit de ça. En tout cas, vous vous guérissez aussi parce que vous arrivez à en parler, à communiquer là-dessus, communiquer sur vos blessures avec l'autre, sur la manière dont vous avez ressenti les choses. Et cette communication mène à quelque chose de beaucoup plus positif parce que, en fait, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. Avec la carte de la souplesse, vous voyez, il y a une sorte d'adaptation de quelque chose de plus mesuré, de plus souple, de plus doux, plutôt que là, l'emprise, c'est quelque chose quand même de radical. Vous voyez, comme les deux cartes contraste, moyennant réconciliation, communication et potentiellement pardon avec la carte de l'étoile. On arrive finalement à rééquilibrer les choses. Ah ben voilà, je dis rééquilibrer, il y a la balance qui sort, l'équilibre. Donc, on arrive à rééquilibrer les choses pour atteindre plus d'harmonie. Donc, la fin d'une situation, pour moi, qui était compliquée. L'emprise, ça peut être une énergie tierce qui œuvre, voilà, sur vous, en tout cas, qui a une incidence négative de laquelle vous n'arrivez pas forcément à vous libérer, à vous défaire. Et, en fait, ça peut prendre la forme un petit peu comme un chantage, d'une sorte d'empêchement de ne pas se sentir libre, etc. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle Indigo pour vous. Mes chers lions, ce mois de juin 2023, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient avant ? En tout cas, reprise de communication et guérison, parce qu'on trouve un juste milieu, on trouve un équilibre. Chacun met de l'eau dans son vin. On arrive, si on est célibataire, en tout cas, à s'expliquer les choses, à être un peu plus indulgent avec soi, à faire preuve de plus de douceur et de bienveillance vis-à-vis de soi. Il y a un côté, peut-être, les lions qui sont célibataires, vous voyez, très durs, intransigeants avec soi-même. Et là, en fait, vous vous accordez le pardon, je pense, par rapport à un certain nombre de choses. Allez, les lions, pour le mois de juin 2023, au niveau sentimental, qu'est la parole de l'oracle ? Alors, stérilité hiver, pour moi, la situation évoquée ici, la guérison par rapport à l'emprise, c'est quelque chose qui fait référence à la période de l'hiver et qui n'a pas fonctionné pendant l'hiver. Et là, il semblerait qu'au printemps, vous voyez, on soit dans une autre dynamique, on fasse la part des choses, qu'on soit finalement dans une compréhension nouvelle d'une situation, de sorte qu'on retrouve un équilibre émotionnel. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, les lions, au niveau sentimental ? Alors, on a la carte des enfants. Peut-être quelqu'un qui exerce une emprise par rapport aux enfants sur vous. Donc, il y a peut-être une instrumentalisation des enfants pour vous faire chanter, pour vous mettre la pression dessus, vous voyez ? Ou un comportement infantile aussi de la part de quelqu'un. Mais en tout cas, les enfants, si vous en avez, peuvent être au centre, vous voyez, du chantage, de la pression. Ils peuvent être aussi, oui, instrumentalisés, je pense que c'est le meilleur mot, voilà. Mais vous voyez qu'on en sort de cette problématique, parce que, en fait, la situation, finalement, se guérit, s'améliore, et on ne vous atteint plus en activant tel ou tel ressort, tel ou tel système. C'est comme si vous voyiez les choses d'une autre manière et qu'en fait, on ne peut plus exercer une pression sur vous en faisant les mêmes choses. Alors, ici, la communication, elle était peut-être bloquée. Il y avait des problèmes qui se sont étendus de la période de l'automne 2022 à l'hiver 2023, où on était sans solution, sans éclaircissement. Chacun restait campé sur ses positions. Et là, on sent que, eh bien, vous allez réussir à protéger vos enfants, à vous protéger et vous, en étant plus dans une souplesse, c'est-à-dire d'aller moins au contact, vous voyez ? Et en agissant tout aussi efficacement. Parce que là, en fait, le chat et la souris, il y a une emprise du chat sur la souris parce qu'ils sont, en fait, en vis-à-vis l'un et l'autre. Mais s'ils ne sont plus en face à face, s'il n'y a pas l'objet n'est plus là, il n'y a plus d'emprise. Et j'ai l'impression que vous trouvez une solution, si vous voulez, pour faire en sorte que la même situation ne vous atteigne plus, au-delà de communiquer là-dessus, peut-être d'en référer à un psychologue ou un thérapeute pour vous aider à y voir plus clair. J'ai l'impression que vous avancez aussi en ne donnant plus de matière à votre bourreau. J'y vais fort ! Mais vous voyez, vous ne donnez plus de quoi faire. Bon, il n'empêche qu'on voit que vous allez vers quelque chose de protégé et d'ouvert. Donc, on n'est plus sous une emprise, on est sur une ouverture. Donc, vous, vous libérez de cette emprise et vous vous protégez vraiment. Allez, on continue les lions avec l'oracle d'Île-de-garde pour vous. Allez, sur ce mois de juin 2023, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient avant ? Quelle est la parole de l'oracle ? Alors, épreuve, obstacle. Oui, je comprends bien qu'il y a eu des difficultés au vu de ce que je vois parce que ça, en plus, ça s'est un peu éternisé dans le temps. Vous vous êtes dit, franchement, est-ce qu'il va y avoir une solution, une issue ? Est-ce qu'on en voit le bout ? Oui, le printemps, oui, ouverture. Juin, voilà, début de l'été, ça y est, on respire, on respire. Vous avez comme un sentiment là d'oppression dans votre vie sentimentale pour certains, mais ce sentiment-là va être complètement réglé. Il y a, je pense, un rééquilibrage parce que vous libérez la parole, c'est comme si le chakra gorge, vous voyez, était s'ouvré. Et là, on va, avec la carte conscience justice, on va rétablir la justice, rétablir la vérité, peut-être mener une action en justice par rapport à, je pense, par exemple, aux couples là qui sont en difficulté, couples séparés qui sont en difficulté avec un problème de syndrome d'aliénation parentale. Vous voyez, ça pourrait être porté en justice. Vous pourriez faire quelque chose en ce sens-là. Voilà, pour moi, je... En tout cas, c'est solutionné. On trouve un juste équilibre. On arrive à trouver un mode de garde peut-être plus adapté. Ça va parler, pas à tout le monde, bien sûr, mais je suis obligée de le dire si ça me vient. Même si c'est précis, tant pis. En tout cas, la situation se redresse. vous faites peut-être appel à un homme ou une femme de loi pour rétablir une... le redressement d'une situation par un acte de justice vis-à-vis d'enfants ou de personnes innocentes, en tout cas, et fragiles. Vous voyez, on voit que la communication revient sur le devant de la scène comme dans le précédent oracle. Il y a des échanges vraiment qui sont féconds, qui permettent finalement d'avancer sur une situation. S'il y avait des difficultés à communiquer, à exprimer les choses, on voit que là, en fait, c'est ouvert. Parce que vous voyez, pendant l'automne, là, la communication, elle était roncue. Et même, j'aurais tendance à dire, sur la période de l'hiver, ce n'était pas mieux, quoi. Et ici, si vous voulez, il y a une sorte de quête intérieure qui se fait pour revenir pour vous à l'essentiel et ne pas vous attacher à des faits qui n'ont pas forcément... Ne soyez pas autant factuel, vous voyez ? Et en fait, c'est ce switch que vous faites de voir les choses autrement, d'avoir une compréhension nouvelle pour vous protéger. Et vous, vous sentez que le système de la justification dans votre situation, même si vous avez des super bons arguments, n'a pas vraiment fonctionné. Vous pouvez avoir dix preuves. En fait, OK, vous avez raison, mais si vous ne vous sentez pas mieux parce que la situation, globalement, ne change pas vraiment, à quoi bon ? Et là, moi, il me semble que vous allez être plus dans un... faire preuve de discernement et de vous dire que le principal, ce n'est pas forcément d'avoir raison, c'est de faire bouger les lignes, de modifier la situation. et tant pis si ça ne passe pas par le fait que tu vois, moi, j'ai dix arguments contre toi là. Et au final, et alors ? Parce que là, pour moi, à mon avis, c'est ce qui n'a pas fonctionné et je crois que c'est en communiquant autrement, en déverrouillant d'autres problèmes. vous allez déverrouiller les choses par la communication et c'est comme ça que ça va... Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. On voit que, eh bien, vous obtenez plus de l'autre que vous accusez en étant, finalement, plus souple, c'est-à-dire moins dans les... la justification de la preuve. Et finalement, ça, c'est bien plus fécond. On dirait que, vous voyez, on est ici avec la carte des poissons sur une plus grande sensibilité ou quelque chose qui vous amène finalement à une ouverture parce que il y a plus de tolérance un petit peu quand même et c'est ce qui vous amène à cet équilibre. Alors, ceux qui sont... ceux qui étaient dans un... comment dire... Si quelqu'un vous avait ghosté là tout récemment cet hiver, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des communications, si vous voulez, qui reprennent et qui fassent vraiment réfléchir l'autre. c'est... En fait, c'est le... À la fois, le silence a un sens et le peu que vous direz dans cette reprise de communication fera mouche. Ça va être d'une évidence... Enfin, vous voyez, il n'y aura pas besoin de dire grand-chose pour avoir beaucoup de résultats. Et ce résultat, c'est que justice va être faite, justice va être rétablie et vous allez avancer beaucoup plus sereinement dans une relation sur laquelle il y aurait eu communication bloquée pendant quelques mois. Allez, pour les lions, quelle est la parole de l'oracle ? Ouais, je crois que là, vous voulez sortir des cadres, sortir des... Vous voyez, le système de la procédure judiciaire, c'est bien, mais c'est bien que justice soit faite ou qu'on ait raison. En fait, vous pouvez avoir raison en soi, c'est pas... Ça peut être démontré sans que ça solutionne. Et là, vous, vous allez aborder la même problématique sous un autre angle et un peu, à l'instinct, en dehors, on va dire, d'un cadre légal, mais simplement, en tout cas, en renouant une communication qui soit plus basée sur les émotions et sur les priorités à défendre, en fait. Ouais, ça vous a pris la tête, il y a quelque chose qui était très angoissant, je pense, une sorte de... d'immaturité émotionnelle qui vous a fait un peu perdre la... perdre votre... votre capacité d'action. en fait, on était dans l'inaction parce que c'est comme si en ayant tout prouvé, tout justifié, tout démontré, ça ne changeait rien. Et du coup, en fait, vous n'aviez plus d'armes, plus de... plus de... plus de pions à déplacer. Vous voyez, il n'y a plus rien à faire parce que... ben, j'ai tout dit. Mais en fait, il y a encore la justice qui ressort par deux fois et cette justice-là, vous allez peut-être la faire d'une autre manière à votre sauce en étant dans des communications sous un autre registre, finalement. Ceux qui sont célibataires, bon, il se pourrait que... voilà, il y ait un retour de communication avec quelqu'un parce que vous voyez, il revient, lui, avec sa coupe, il est là, hop, et là, vous, vous vous dites, ouais, ben là, maintenant, moi, j'attends d'avoir des actes, ça suffit, j'ai poireauté, j'ai mariné jusque-là, là, maintenant, je veux des preuves parce que c'est comme si vous aviez fait des efforts qui avaient été un petit peu sacrisés sacrificiels et vains et là, on se dit stop. Donc, on attend des actes et que les choses aillent vite pour pouvoir s'ouvrir à nouveau et retrouver un équilibre et se sentir à sa place dans la relation. Bon, c'est un peu particulier comme tirage, les lions, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir de quelle manière ça fait écho à votre réalité. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à consulter le site que je mets en lien sous cette vidéo, vous verrez les différentes prestations que je propose et puis, vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne des tirages professionnels qu'ils soient annuels ou saisonniers. Allez, je vous dis à très vite et un grand merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501